Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur Kazarema. Nous sommes ravis de vous retrouver. Kazarema, la montagne de l'éternel, c'est vraiment l'endroit où vous devez être. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, en tout cas, de vous présenter une des filles du royaume. Parce qu'en fait, toutes les fois où nous voyons une personne qui fait partie du royaume des cieux et qui fait la fierté du nom de Jésus-Christ, eh bien, nous, à Kazarema, en tout cas, on est fiers de présenter cette personne parce que nous savons que le drapeau céleste, en fait, sera porté très haut et très loin. Alors là, c'était juste pour introduire la personne que je reçois aujourd'hui. Elle s'appelle Grasse Gueyoro. C'est ça. J'ai bien prononcé. On va parler de son parcours, son témoignage, comment elle a fait pour en arriver là. Aujourd'hui, elle est footballeuse professionnelle. Être sélectionnée dans l'équipe de France, ce n'est pas donné. On a vu beaucoup de jueuses, mais il n'y a que 23 personnes qui ont été sélectionnées. Donc, ce n'est pas donné. Et aujourd'hui, elle va nous parler de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et pourquoi pas ? Ça va vous inspirer, vous aussi, qui nous suivez chez vous. Bonjour, Grasse. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Merci. Juste après la Coupe du Monde, on sait qu'il y a la fatigue, de la pression et de tout ce qui s'est passé, tout ça, tout cet engouement qu'il y avait tout autour de ce mondial. Et surtout qu'étant ici en France, on a vu comment est-ce que, en tout cas, nous ici, les Français, la France, on a porté vraiment à cœur cette équipe de France. Et on voulait tellement vous voir aller beaucoup plus loin. Mais bon, ainsi a été en fait l'histoire de l'équipe de France. Mais nous croyons, au prochain mondial, on croit que vous irez encore beaucoup plus loin. Oui, voilà, c'est l'objectif. C'est vrai que durant cette Coupe du Monde, on a rencontré plusieurs équipes. On s'est fait éliminer face aux États-Unis, qui sont aujourd'hui les championnes du monde. Donc, je pense qu'on peut quand même être assez fiers du parcours qu'on a pu faire. Tout à fait. Et voilà, l'objectif, c'était de aussi faire passer un message. Montrer aussi aux jeunes filles qu'aujourd'hui, il y a une équipe féminine qui joue au football, qui passe à la télé, qui passe sur TF1. Montrer cette image-là aussi. Et voilà, l'objectif, ça va être maintenant de se projeter sur les prochaines compétitions. Déjà, on va avoir l'Euro en 2021. Et puis, on va avoir aussi une prochaine Coupe du Monde. Donc, l'objectif va être de se projeter et de continuer à travailler pour essayer, pourquoi pas, une prochaine fois de remporter un titre. Alors, parlons de ton parcours. Grâce, fille de pasteur, qui est footballeuse aujourd'hui professionnelle. Vous jouez au PSG. Vous avez été sélectionnée par l'équipe de France. Est-ce que c'est les prières de papa ou c'est grâce elle-même aussi qui est très intense aussi dans sa vie avec le Seigneur ? Oui, c'est vrai que c'est un petit peu les deux. Je n'ai pas forcément eu un parcours très facile. J'ai dû quitter ma famille très, très jeune. J'ai dû quitter mes proches à l'âge de 13 ans, rentrer dans des centres de formation. Vraiment, j'étais passionnée en fait au départ. Je ne me posais pas forcément la question, est-ce que je pourrais vivre de cela ? Non, c'était tout simplement une passion. J'étais… voilà, je voyais le ballon. J'avais envie de jouer au ballon, c'était comme ça. Grâce à mon frère aussi, qui m'a donné aussi cette passion, je me suis… voilà, je me suis toujours battue sans forcément penser à l'après. Et en fait, je prenais la vie comme elle venait. J'étais jeune. Je me disais, bon, je vais quitter ma famille, il va falloir que je fasse des sacrifices aussi. Parce qu'on ne fait pas forcément une jeunesse comme les jeunes d'aujourd'hui. On passe par des internats, on est enfermé, tout est bien programmé. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Mais voilà, je suis restée focalisée sur ce que j'avais envie de faire. Et après, j'ai eu le soutien aussi de mes parents. On priait beaucoup, que ce soit à distance ou quand je rentrais à la maison, puisque je rentrais quand même chaque week-end, je participais, j'allais à l'église aussi. Donc, j'avais aussi cette relation avec Dieu et avec ma famille qui me permettait aussi de tenir bon. Et voilà, c'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, je suis allée jusqu'au bout de mes rêves. Et j'espère que ça va continuer. Cette année, on a découvert le football féminin. Moi, personnellement, je n'y prêtais pas tellement au cas avant. Mais c'était exceptionnel de voir des filles, des femmes jouer. Comme je me suis dit, il n'y a pas tellement de différence avec les garçons. Donc, elles sont aussi passionnées, motivées. Et puis, elles jouent tellement bien que je ne vois pas les filles en train de jouer, mais je vois juste des joueurs, des joueuses derrière un ballon. Alors, est-ce que ça a été facile que les parents acceptent que leurs filles se mettent au ballon rond ? Parce que, bon, les filles, on les voit plus dans la danse. Autre sport, tennis et autres, mais pas le football, forcément. C'est vrai. C'est vrai que je pense que maintenant, aujourd'hui, les mentalités ont un petit peu plus changé qu'auparavant. C'est vrai que ce n'était pas facile pour les jeunes filles avant de s'inscrire dans un club. Il y avait aussi les familles, les parents qui n'étaient pas forcément pour. Moi, je sais que ma mère n'était pas forcément pour. Elle pensait que j'allais être un garçon manqué, que je n'allais pas être féminine, que je n'allais pas aimer le maquillage, les boucles d'oreilles. Et c'est ce qui est normal, c'est compréhensible. Mais je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont aussi changé. On voit qu'il y a des filles qui peuvent jouer et être aussi à la fois très féminines. Donc, ça a aussi évolué sur ce cas-là. Et voilà, l'objectif, c'est de montrer aussi à toutes ces petites filles que tu peux faire du football, aimer le ballon rond et être très féminine à la fois. Ça, c'est super. C'est l'objectif. On va suivre un élément de grâce. On va essayer de l'avoir sur le terrain. Et puis, on va revenir juste après. Merci. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet extrait. Vous l'avez vu sur le terrain, comment elle joue et tout. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et de voir quand même que les parents sont derrière pour l'encourager, c'est super. Mais ça n'a pas toujours été facile. Parce que, hors caméra, maman disait que, bon, voilà, quand tu as une fille, tu t'attends à ce qu'elle apprenne les choses que les filles doivent apprendre normalement. Aller faire la vaisselle, être à la cuisine, apprendre à faire à manger. Parce que plus tard, on te voit déjà femme mariée. Qu'est-ce que tu vas préparer à ton mari ? Mais toi, tu étais sur le terrain en train de jouer. C'est ça. Moi, en fait, à chaque fois qu'elle me disait que Grace va faire la vaisselle, j'étais déjà partie, en fait. J'étais déjà au terrain d'en face. En fait, j'ai essayé d'esquiver tout ce qui était tâche ménagère, tout ce que les filles pouvaient faire à mon âge. J'ai essayé de l'esquiver parce que, pour moi, ça ne m'intéressait pas, en fait. C'était que le foot ? Que le ballon. Je n'avais que ça. Qui a cru en toi au point de te dire, bon, c'est une passion, je vais quand même inscrire ma fille parce qu'elle aime ça et puis voilà ? Alors, c'est vrai que moi, j'avais le soutien quand même de mon frère et de ma soeur. Ma grande soeur qui... Les parents, pas trop. Pas trop. Mon père, un petit peu quand même. Mais c'est vrai que quand j'étais très jeune, ils n'avaient pas forcément le permis. Ce n'était pas évident. Mon père, il travaillait beaucoup et ma mère, elle devait aussi s'occuper de mes autres petits frères. Donc, j'allais avec ma grande soeur. Mon frère aussi, il était avec moi et on s'était inscrit dans le premier club, c'est-à-dire à l'USO, là où il y avait tous les joueurs, tous les meilleurs joueurs de la ville. Sauf qu'ils n'avaient pas de structure féminine. Ça veut dire que quand j'étais arrivée, ils se demandaient pourquoi j'étais là. Parce que pour lui, il ne comprenait pas. Il disait, vous venez pourquoi exactement ? Et c'est là où j'ai dit que je voulais m'inscrire. Et ils étaient choqués. Ils étaient étonnés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de filles dans la ville qui jouaient au foot, qui voulaient s'inscrire. Et puis, ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne aux détections, qu'il fallait que je me présente avec les garçons. Mais il y avait beaucoup de garçons. Et on sait très bien qu'à cet âge-là, les garçons, ils se chambent beaucoup entre eux. Quand ils voient une fille, ils disent qu'elle ne sait pas trop jouer, qu'elle n'est pas très bonne au ballon. Donc, ce n'est pas facile de s'intégrer dans une communauté où il n'y a que des jeunes garçons. Et c'est là où ça a été le plus difficile. Mais à partir du moment où ils voient que tu as ce talent, ils t'acceptent facilement. Ils les marquaient. Ils t'acceptent facilement et ils te disent, limite, ils se battent pour que tu viennes dans leur équipe. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, j'ai pris goût. Je m'entendais vraiment bien avec les garçons. Je me sentais dans mon élément. Ils étaient… On avait la même passion. Je faisais ça… Tout en restant fille. Exactement. Tout en restant une fille. Je prenais du plaisir. Quand je finissais le foot, j'allais à l'école comme une fille normale. Alors, quitter les parents et aller dans les camps d'entraînement, c'est-à-dire les centres d'entraînement, toi, personnellement, tu l'as ressenti comment ? Parce que très souvent, lorsqu'on entend les joueurs parler de cette période-là, on sent quand même que ça les affecte, en fait, d'avoir quitté l'affection de la maman, du papa, de n'avoir pas été là comme les autres enfants. En fait, toi, tu as ressenti ça comment ? C'est vrai que c'est difficile. Déjà, pour un garçon, c'est difficile, mais alors pour une fille, de quitter très tôt sa famille, c'est encore beaucoup plus difficile, sachant que des fois, vu que j'habitais à Orléans et que je devais m'entraîner à Paris, je devais prendre le train très tôt le matin, à 5 heures, à 13 ans, laisser sa fille prendre le train toute seule, ce n'est pas évident aussi pour les parents. donc c'était quand même des périodes assez difficiles pour moi, mais c'est vrai que, heureusement, j'avais eu quand même le soutien de ma mère qui tout le temps m'appelait au téléphone, tu es bien arrivée, prends ce train-là, enfin, n'oublie pas ça. En fait, j'avais quand même ma mère au téléphone régulièrement, et voilà, en fait, j'étais tellement focalisée sur ce que je voulais faire que des fois, j'en oubliais même que j'avais 13 ans et que j'étais dans un train à 5 heures du matin, je oubliais carrément. Et puis voilà, je me suis adaptée au fur et à mesure, je grandissais comme ça, je devenais quand même assez… dans ma tête, je commençais déjà à devenir mature très tôt, j'étais obligée de… je devais me forcer en fait à avoir cette maturité et voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de grandir très vite puisque quand on quitte sa famille, ce n'est pas du tout évident. Et puis, je rentrais aussi dans ce rythme-là, école, entraînement, week-end maison, Orléans, donc voilà… Donc, tu avais déjà la nature d'une championne. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, il fallait se forcer en fait parce que c'était là où je voulais aller et moi, quand j'avais un objectif en tête, je me disais qu'il fallait que j'atteigne cet objectif. Alors, passer de cette jeune fille qui aimait le football, oui, c'était une passion, oui, mais arriver à devenir joueuse professionnelle, comment on y arrive ? Parce que moi, je me dis, il y a une sélection et on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain, c'était quoi ? Alors, c'est vrai qu'à un certain moment, on commence à rentrer dans une espèce de grosse concurrence en fait parce que tu te dis, il y a 200 filles et tu dois en sélectionner 10 dans toute la France pour intégrer, que ça soit le pôle national de France, Clairefontaine. Tu te dis, sur les 200 filles, ils ne vont en sélectionner que 10. Là, tu te dis, ah oui, quand même, là, je commence à rentrer dans un niveau élevé et tu fais plusieurs matchs. Il y a plus de 50 détecteurs qui sont là, qui notent, tu ne sais pas trop si tu as bien fait les choses, tu ne sais pas trop si tu vas être sélectionnée. Tu as aussi ce stress. Dès l'âge de 15 ans, tu commences déjà à rentrer dans ce stress et ce n'est pas forcément évident. Et puis moi, j'ai eu la grâce aussi d'intégrer Clairefontaine, très jeune aussi à 14 ans. Et j'ai eu la grâce d'être sélectionnée parmi 200 joueuses françaises pour intégrer le meilleur pôle de France qui m'a permis aussi de progresser, d'acquérir d'autres capacités aussi. Et puis, je suis rentrée en équipe de France très jeune, à 16 ans aussi, directement après Clairefontaine. Et c'est là où j'ai commencé à passer des capes, à passer des paliers. Mais il y avait quand même beaucoup de sacrifices. Il y a des fois, tu ne joues pas, tu joues moins. Ils prennent quatre filles à ton poste. Enfin, c'était toujours… Des fois, tu arrives à prouver et le lendemain, il y a deux filles qui arrivent à ton poste. Donc, ce n'est pas évident. Il faut s'accrocher. Et puis moi, voilà, je priais aussi. J'avais ma famille. Ils priaient aussi pour moi. Je priais. J'étais passionnée. Et les coachs croyaient en moi. Ils me disaient, il ne faut pas que tu lâches à ce point-là. Tu dois progresser sur ce domaine-là. Et puis, c'est comme ça que je m'imprégnais aussi des choses. Et j'ai réussi à intégrer les équipes U16, U17, U18, U19. Et après, je suis arrivée en U20 et en catégorie A. Donc… Waouh. C'est extraordinaire. Et comment on fait pour arriver au PSG ? Au PSG, c'était pareil. Ça s'est passé sur des détections. Quand j'ai fait le pôle Clairefontaine pour rentrer à l'INF, où il y a tous les joueurs qui sont passés. C'est là où il y a tous les détecteurs. C'est-à-dire de plusieurs clubs de France, même à l'étranger. Et puis, ils t'envoient un mail pour te dire que tu dois encore aller dans une autre détection pour passer avec d'autres filles aussi. Et puis, être sélectionnée après, par la suite, pour entrer au PSG. Donc, moi, ça s'est passé comme ça. J'avais plusieurs clubs sur moi. Mais je ne voulais pas m'éloigner vraiment de là où j'avais grandi, de ma famille. Donc, j'ai tenté le PSG. Et puis, il semblait vraiment intéressé de mon profil. Et puis, quand je suis passée aux détections, tout s'est bien passé. J'ai été sélectionnée. J'ai rencontré les coachs. Je suis rentrée dans le centre de formation. Et puis, même pas un an après, j'ai accédé à l'équipe première, là où je m'entraînais déjà avec les grandes. J'avais 17 ans et j'ai signé mon contrat professionnel à 17 ans et demi, 18 ans. Alors, moi, si je retiens quelque chose, je n'arrête pas d'entendre revenir, c'est-à-dire passion, travail. Et puis, le Seigneur revient à chaque fois. Parce que souvent, ça, c'est vraiment pour tirer un peu les oreilles de certains chrétiens qui aspirent à la grandeur, qui aspirent à devenir professionnels. Mais pour eux, c'est soit que la prière et pas de travail du tout. Du genre, le Saint-Esprit va faire le reste. Mais là, on sent qu'il y a du travail derrière. Ce n'est pas que, oui, papa, maman, priez pour moi. Moi-même, je prie aussi. Et puis, c'est le Seigneur qui va me faire courir sur le terrain. Non. Il y a un travail derrière. Il y a un acharnement de boulot derrière. C'est-à-dire, je ne lâche pas. À quelle heure, par exemple, vous vous levez le matin pour vous entraîner ? Enfin, pour être au top niveau quand même. Oui. En fait, il y a beaucoup d'entraînements déjà. Après, comme mon père me dit souvent, il y a aussi le talent que Dieu m'a donné. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses que j'arrive aussi à faire facilement. C'est ce que les coachs me disaient souvent. Tu as des facilités, mais il ne faut pas s'endormir sur ces facilités, sur ces acquis. C'est ce qu'on me répétait souvent quand j'étais jeune. Il faut travailler dur. Si tu veux arriver à un certain niveau, il faut que tu fasses plus que certaines. Et voilà, tu as ce talent que Dieu t'a donné. Tu as aussi le travail qu'il faut faire plus que les autres. Et puis, cette volonté, en fait. Ne pas abandonner. Parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Mais si tu veux atteindre un objectif, il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes filles qui aimeraient faire du foot comme toi ou qui en font ? Ou à ces jeunes garçons aussi qui ont des rêves, peut-être dans le football ou autre. Et qui, parce qu'ils se disent que bon, là-bas, pour monter à un certain niveau, il faut être franc-maçon, il faut toucher à des fétiches. Mais toi, tu revendiques ici que je ne suis pas seulement fille de pasteur, mais moi-même, je suis chrétienne. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Tout simplement que c'est vrai que Dieu nous a donné un talent. Je pense que déjà, il est important de savoir quel est le talent de chaque personne. C'est ce qu'on me répète souvent. Moi, j'ai réussi, par la grâce de Dieu aussi, à savoir que mon talent, c'était le football très jeune. Je me suis donné à 100% dans le football. J'ai prié. J'ai fait des grandes prières avec ma famille. Ils ont été là au quotidien. J'ai eu la chance d'aller à l'église aussi. J'ai vraiment pris cela au sérieux parce qu'en fait, je me suis dit que c'était là où j'allais être payée, en fait. C'était mon travail, c'est devenu un travail. C'était au début une passion et ensuite, c'est devenu mon travail. Et je savais que si je devais atteindre certains niveaux, et je l'ai compris encore jusqu'à aujourd'hui, au fur et à mesure, je continue à comprendre parce que j'ai 22 ans. Je continue aussi à comprendre aussi à force des expériences. Et je sais qu'il faut beaucoup de prières. Il faut du travail. Il ne faut pas abandonner. Il faut surtout croire en ses rêves. Et même si on entend des fois des paroles négatives autour de soi parce que j'en ai eu beaucoup, essaie de faire abstraction de tout ça et rester focalisée sur son objectif parce qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. C'est super. Grâce aujourd'hui, elle est footballeuse. Quand on devient footballeuse professionnelle, est-ce qu'on pense encore un jour à se marier ? Est-ce qu'on pense encore un jour à fonder une famille, avoir des enfants ? Est-ce qu'on y pense ? Bien sûr. Ou alors, on pense d'abord à sa carrière. Il faut que je gagne des millions et des millions. Et puis après, le reste, on vient. Alors, c'est vrai que forcément, on peut se marier. Après, ce qui va être un petit peu plus difficile, c'est le fait d'avoir des enfants parce qu'on sait qu'une carrière, ça peut être très, très court pour une fille. On sait que souvent, la plupart des filles, on s'arrête à 30 ans, 31 ans, 32 ans maximum. Après, il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, c'est 32 ans. Donc forcément, oui, on peut se marier. On pense aussi à se marier, à vouloir aussi fonder une famille parce que les entraînements, c'est bien, mais il faut aussi créer sa vie de famille à côté parce qu'il faut aussi penser à son après-carrière. À 30 ans, penser à ce qu'on peut faire après. Donc, oui, on pense à se marier, mais je pense que pour les enfants, il va falloir attendre un petit peu. D'accord, d'accord. Alors bon, nous, on est déjà arrivés à la fin. Mais quelques impressions de ce Mondial. Être à Clairefontaine, vous avez rencontré les champions du monde. Qu'est-ce que ça vous a fait ? C'est un moment très, très spécial. Vous avez rencontré le président de la République aussi. On a rencontré le président de la République. On a rencontré le premier ministre. On a eu vraiment beaucoup de soutien. On a eu aussi les champions du monde. On a pu échanger avec eux, parler aussi de leur expérience. On a rencontré aussi quelques légendes qui sont passées aussi au château pour nous voir. On a rencontré aussi des humoristes. Donc, il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées par cette Coupe du Monde. Ils étaient là pour vous motiver. Voilà, pour nous motiver, pour nous montrer qu'ils croyaient en nous, qu'il y avait toute la France derrière nous, qu'il y avait tout un peuple derrière. Et vous l'avez senti aussi que la France était derrière ? On l'a senti. On l'a senti à travers les stades, aussi à la télévision. Le fait de passer sur TF1, ce qui était avant impossible. Aujourd'hui, on a réussi à le faire. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, les gens, ils ont pris goût. Et voilà, ils nous ont soutenus. Et on a essayé de donner le maximum. Et puis, j'espère que pour les années futures, ça va continuer comme ça. Et qu'on va réussir aussi à impacter d'autres pays, à faire évoluer le football féminin dans le monde entier. C'est l'objectif. De toutes ces personnes que tu as pu rencontrer, qui t'a impressionné ou peut-être impacté ? Quand tu l'as vu, tu as dit, « Ah, vraiment, moi, j'aimerais être comme celui-là. » Ou, je ne sais pas, le président de la République. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on ne rencontre pas toujours le président de la République. On ne mange pas tous les jours avec le président de la République. Et je pense que ça, c'est un moment où je me suis dit, « Ah oui, non, je suis quand même à la table du président. » Je pense que tout le monde n'a pas cette... Il dresse une table. Voilà, exactement. On dresse une table et il y a le président en face de moi. Donc, à un moment donné, tu te dis que tu es dans un rêve. En fait, tu te dis, tu manges en face de celui qui a été élu à la tête du pays. Donc, c'est quelque chose d'assez formidable. Et voilà, on a profité de ces moments. On a échangé aussi avec lui. On a pu parler. C'est un être humain comme nous, en fait. Et c'est ce qui est le plus impressionnant. C'était ces moments-là. Un conseil alors à tous nos téléspectateurs. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils essayent de croire davantage en eux, en leur étoile, leur talent, que c'est possible ? C'est possible un jour de manger à la table de roi ? C'est possible, Méphi Bochet, il a été abandonné. Il était loin. Mais il ne pouvait pas penser qu'un jour, quelqu'un pouvait se souvenir de lui et pas n'importe quelle personne. Un roi. Mais le faire manger à sa table. Donc, toi, tu as mangé avec M. Macron. Voilà, quoi. Ces gens-là, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Ben, moi, tout simplement, je vais leur dire… Qui rêve sans y croire. Voilà, c'est vrai. Beaucoup ont des rêves, mais des fois, pour pouvoir les réaliser, c'est difficile. Mais il faut tout simplement y croire. Je pense qu'aujourd'hui, si on est des chrétiens, on peut aussi se recueillir et demander à Dieu quel est mon talent. Je pense qu'il est important aussi de savoir si on a envie de réussir dans ce domaine-là. Voilà, et croire en ses rêves, continuer à prier. Et surtout qu'il faut croire en ses rêves, mais il faut aussi vouloir accepter les sacrifices, accepter toutes les expériences qu'il va y avoir. Ce n'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà, ne jamais lâcher et continuer d'y croire. Merci beaucoup. C'était grâce à Geyero qui était avec nous sur ce plateau de Casa Rema. Donc, c'était vraiment un plaisir pour nous de la recevoir. Dieu est bon, sachant que le 11 octobre, nous serons au pavillon Baltard avec l'Homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala, oui, au pavillon Baltard. Nous vous attendons très nombreux et surtout, nous attendons aussi que vous puissiez participer à la réussite de cet événement. Donc, où que vous soyez, vous avez besoin, vous aussi, de mettre la main à la pâte pour la réussite de cet événement. Eh bien, vos dons sont les bienvenus. Vous avez l'adresse de Casa Rema, le numéro de Casa Rema. N'hésitez pas, faites vos virements, envoyez vos chèques pour nous aider, nous soutenir à réussir cet événement. Pas seulement, mais les prochains événements aussi que nous allons organiser pour gagner les âmes à Christ. Parce que l'intérêt, c'est ça, c'est de gagner les âmes pour Christ. Que Dieu vous bénisse. On remercie évidemment les parents, hein, sans qui tu ne serais pas là. On remercie la maman qui était là avec nous, le papa aussi. Je ne sais pas s'il faut citer son nom. Oui. Bien sûr que si. C'est notre éditeur, le pasteur Coulson, l'apôtre Coulson, voilà. Et on est vraiment fiers. Et je suis sûre que les parents, ils sont très fiers de t'avoir pour fille. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement toujours sur Casa Rema. À bientôt. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Casa Rema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Casa Rema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité... Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casa Rema, le canal qui te transmet la vie. Casa Rema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.